C'est dans les studios du club d'essai de la radiodiffusion française que nous allons pénétrer cette nuit pour la deuxième partie d'une série de quatre consacrée à Gustave Flaubert. L'objectif de Marthe Robert et Arthur Adamoff est ici de mettre en lumière certains aspects peu familiers d'un auteur qui, comme Dieu dans l'univers, dira-t-il, doit être présent partout et visible nulle part. Après la tentation de Saint Antoine, il finit par admettre qu'il n'a rien, analyse Pierre Bergugno, n'est rien avec quoi le monde qu'il a fait tel aurait à compter. Il accepte sa condition négative dans un univers dominé par la production matérielle et l'échange en vue du profit. Mais l'identité de néant qu'il assume, il va la retourner contre ceux qui la lui ont assigné. Le club d'essai de la radiodiffusion française vous prie d'écouter Fernand Ledoux dans L'art et la vie de Gustave Flaubert. Une émission de Marthe Robert et Arthur Adamoff réalisée par Alain Trutat. Aujourd'hui, deuxième partie de l'éducation sentimentale à Bouvard et Pécuchet, présentée par Nadine Allary et François Chaumette-les-Récitants et interprétée par Jacqueline Moran, Paul Bernard, Pierre Bertin, Teddy Bilis, Michel Bouquet, Jean de Sailly, Pierre Leproux et Jean Martinelli. Avec Jean Lagné, Jean Martin, Maria Mérico, Madeleine Sylvain, Jean-Marie Serrault et Jean Topard. L'art et la vie de Gustave Flaubert En parlant de l'œuvre de Flaubert, on est censé s'amener à anticiper et à faire des retours en arrière. C'est qu'en effet, il a travaillé toute sa vie à quelques thèmes qu'il reprenait après les avoir abandonnés à différents stades d'achèvement. Aussi, parlant de la jeunesse de Flaubert, est-on obligé d'évoquer la tentation de Saint Antoine, œuvre de la fin de sa vie ? Et l'éducation sentimentale, œuvre de la maturité, nous ramène nécessairement à l'adolescence puisque le sujet du roman a déjà été esquissé dans Les mémoires d'un fou, puis dans la première version qui porte le même titre. L'histoire comptée dans l'éducation sentimentale, ou histoire d'un jeune homme, est en effet celle de l'amour de Flaubert pour Elisa Foucault. Amour qui fut peut-être partagé, mais ne se réalisa jamais, et fut sans doute pour beaucoup dans le désenchantement de Flaubert. Le roman devait primitivement s'appeler « Les fruits secs ». Et ce titre, moins poétique et plus brutal, révélait bien que cet amour impossible qui tisse chaque page du livre, augmente, décroît, s'estompe, s'enlise et disparaît finalement dans la fatigue, est, en fin de compte, le manque d'amour. Mais derrière l'histoire sentimentale, à côté d'elle, l'imprégnant, la mettant en relief, se dresse l'histoire d'une société bien déterminée, la société parisienne de 1830 à 1850. Car si Mme Bovary, portant sous titre « Meur de province », l'éducation sentimentale pourrait s'appeler « Meur parisienne », bien que la peinture des meurs, dans un roman de Flaubert, ne soit jamais là pour son propre compte. Elle n'est qu'un motif dans le contrepoint de la composition générale. Si Mme Bovary est un vrai roman, comportant une montée d'événements qui se nouent à un moment donné pour se dénouer dramatiquement, l'éducation sentimentale par ses proportions, le rythme de son déroulement... Le récit se compose de phases se succédant sur un rythme uniforme et qui toutes ont une importance à peu près égale pour l'action. Il relate des aventures qui sont, à proprement parler, un voyage dont chaque étape est close sur elle-même, sans toutefois que le périple soit accompli. De sorte qu'une aventure en appelle une autre, puisque le voyage doit être fait jusqu'au bout. Il peut paraître étrange d'associer à un roman moderne, le plus moderne de tout le XIXe siècle, un genre aussi archaïque que l'épopée, dont la forme par surcroît ne serait être que poétique. On est cependant en droit de le faire. Flaubert ayant pressenti lui-même comment la prose peut remplacer le verre. Et dans une forme précisément épique. Vouloir donner à la prose le rythme du verre, en la laissant prose et très prose, et écrire la vie ordinaire comme on écrit l'histoire ou l'épopée, sans dénaturer le sujet, c'est peut-être absurdité. Voilà ce que je me demande parfois. Mais c'est peut-être aussi une grande tentative et très originale. En vertu de son cheminement très particulier dans le temps et dans l'espace, l'éducation sentimentale est bien une épopée de la vie ordinaire, telle que Flaubert entendait l'écrire. Mais on peut s'attendre, les temps ayant changé, à ce que les traits traditionnels du genre y soient affectés d'un signe négatif. L'histoire de Frédéric Moreau est l'épopée d'un retour, mais tandis que le retour d'Ulysse, par exemple, représente l'accomplissement d'une mission, l'achèvement d'un cycle, celui de Frédéric n'est qu'une régression dans le temps, donc un échec, annulant tous les efforts antérieurs. Le sens de ce retour est déjà contenu entièrement dans le célèbre voyage en bateau de Frédéric, qui ouvre le livre. Sa situation sur le bateau, immobile et passif au milieu de l'agitation générale et du mouvement, symbolise une fois pour toutes sa situation réelle. Il est sans cesse porté ailleurs par ses regrets ou ses rêves, mais en vérité ce n'est pas lui qui marche, ce sont les choses qui se déplacent devant lui. Le 15 septembre 1840, vers 6 heures du matin, la ville de Montreau, près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine. Des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation. Les matelots ne répondaient à personne. On se heurtait. Les colis montaient entre les deux tambours et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur qui, s'échappant par les plaques de tôle, enveloppait tout d'une nuée blanchâtre, tandis que la cloche en avant teintait sans discontinuer. Enfin, le navire partit, et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et d'usines, filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule. Un jeune homme de 18 ans, à longs cheveux, et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail, immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms. Puis il embrassa dans un dernier coup d'œil l'île Saint-Louis, la cité, Notre-Dame. Et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. M. Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à nos gens-sur-Seine où il devait languir pendant deux mois avant d'aller faire son droit. Sa mère, avec la somme indispensable, l'avait envoyée au Havre voir un oncle dont elle espérait pour lui l'héritage. Il en était revenu la veille seulement et il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale en regagnant sa province par la route la plus longue. Le tumulte s'apaisait. Tous avaient pris leur place. Quelques-uns debout se chauffaient autour de la machine et la cheminée crachait avec un râle lent et rythmique son panache de fumée noire, des gouttelettes de rosée coulaient sur les cuivres, le pont tremblait sous une petite vibration intérieure et les deux roues tournant rapidement battaient l'eau. La rivière était bordée par des grèves de sable. On rencontrait des trains de bois qui se mettaient à onduler sous le remous des vagues ou bien, dans un bateau sans voile, un homme assis pêchait. Puis les brumes errantes se font dire. Le soleil parut. La colline qui suivait à droite le cours de la Seine peu à peu s'abaissa et il en surgit une autre plus proche sur la rive opposée. Des arbres la couronnaient parmi des maisons basses couvertes de toits à l'italienne. Elles avaient des jardins en pente que divisaient des murs neufs, des grilles de fer, des gazons, des serres chaudes et des vases de géraniums espacés régulièrement sur les terrasses où l'on pouvait s'accouder. Plus d'un, en apercevant ces coquettes résidences si tranquilles, enviait d'en être le propriétaire pour vivre là jusqu'à la fin de ses jours avec un bon billard, une chaloupe. Le plaisir tout nouveau d'une excursion maritime facilitait les épanchements. Déjà les farceurs commençaient leur plaisanterie. Beaucoup chantaient, on était gais, ils se versaient des petits vers. Frédéric pensait à la chambre qu'il occuperait là-bas, les sujets de tableau, à des passions futures. Il trouvait que le bonheur mérité par l'excellence de son âme tardait à venir. Pourquoi le bonheur tarde-t-il à venir ? Sans doute, et cela est dit dès les premières pages, parce que Frédéric Moreau ne sait pas vivre le présent. Pris dans des rêves vagues d'avenir, il transforme aussitôt en passé le choc que lui donne la rencontre avec Mme Arnaud. Quand il rentre chez sa mère, il est déjà entraîné loin du présent par le poids de ce passé récent, mais révolu. Plus il s'élance par la pensée dans les régions problématiques et brillantes de l'avenir, plus il est ramené à un état antérieur de sa vie réelle. Et le roman ne fait que le conduire ainsi, de rêves en espoir irréalisés, à cette adolescence, qui est déjà passée au début du livre et qui se révèle à la fin avoir été le but du voyage. Le héros épique triomphe nécessairement de tous les obstacles accumulés sur sa route. Frédéric Moreau, lui, succombe naturellement à tous les obstacles, même à ceux qui sont parfaitement surmontables. Il fait la connaissance de Mme Arnaud, et un geste suffirait peut-être pour supprimer le premier obstacle à son amour. Ce geste, il ne le fait pas, bien au contraire, puisqu'il se rapproche du mari et s'accroche même à lui comme à une aide. Et tout au long de son aventure avec celle qu'il aime, il ne fera jamais le geste, il ne dira jamais la parole qui pourrait rompre le charme. Il n'évolue pas plus qu'Ulysse ou Achille sont en droit d'évoluer. Et pour bien marquer la rigidité intérieure de son personnage, Flaubert nous le montre dès le début dans l'attitude qu'il le résume et qu'il gardera sans changement, en dépit de l'agitation apparente de ses actes. Un jeune homme de 18 ans, à longs cheveux, et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms, puis il embrassa dans un dernier coup d'œil l'île Saint-Louis, la cité, Notre-Dame, et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Il n'y a pas jusqu'à cet album sous son bras qui ne soit symbolique des aspirations désordonnées de Frédéric et de ses futurs regrets. De même, quand il aperçoit Madame Arnoux pour la première fois, toujours sur le bateau de Paris à Neugent, elle est en quelque sorte déjà définie par l'ouvrage de Broderie qu'elle tient en main. Elle apparaît ainsi comme une Pénélope dérisoire, vertueuse par sentiments bourgeois du devoir, et fidèle sans amour. Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc toute seule, ou du moins il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, il leva la tête, il fléchit involontairement les épaules, et quand il se fut mis plus loin du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs contournant la pointe de ses grands sourcils descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire tachetée de petits pois se répandait à pli nombreux. Elle était en train de broder quelque chose et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. On pourrait multiplier les exemples. Chaque personnage de ce roman où non seulement les héros mais les événements eux-mêmes ne progressent pas est pourvu de ce que l'on pourrait appeler l'emblème de sa nature et de sa fonction. Ainsi, l'image de Mme d'Ambreuse est liée dès le début à ce coupé qui, pour Frédéric, symbolise le luxe brillant et l'aristocratie. Rosanette, la femme qui ment, est montrée pour la première fois dans un bal masqué. Le père Roque, futur assassin d'un prisonnier, fait son apparition au moment où il inspecte ses pièges à loups. Le destin de tous les personnages et même des personnages de second plan qui, ici, sont du reste essentiel est positivement révélé dans des détails précis le plus souvent visuels. Mais ils restent obstinément cachés aux intéressés eux-mêmes qui sont tout au long complètement privés de pressentiments. Oui, ils sont aussi imperméables à l'expérience que les dons quichottent par exemple dans sa quête absurde. Frédéric Moreau et son ami d'enfance des lauriers ont fait des rêves d'avenir grandioses. L'un veut devenir écrivain ou peintre, artiste en tout cas. L'autre aspire à la science quelle qu'elle soit. Ils imaginent qu'ils vont mener ensemble une vie de travail et de gloire dans ce pari qu'ils convoitent et où ils se retrouveront effectivement mais déjà séparés. Séparés par leurs conditions de fortune et par les tendances opposées de leur nature, ils resteront néanmoins étrangement unis par le prestige d'un passé vague. Chacun veut arriver, Frédéric, mollement, comme dans un rêve dont la réalisation est toujours remise, des lauriers avec une espèce de raideur qui le voue à l'échec. Dans son effort pour réussir, des lauriers calquent sa vie sur celle de Frédéric, modèle envié, détesté et aimé en même temps. Il va jusqu'à essayer de séduire Mme Arnoux et épouse finalement une jeune fille que Frédéric un jour avait vaguement pensé épouser. Voici tout à la fin du livre le dernier voyage que Frédéric fait à nos gens et qui consacre son dernier échec. Et le surlendemain, il partit pour nos gens par le premier convoi. Les maisons bientôt disparurent. La campagne s'élargit. Seul dans son wagon et les pieds sur la banquette, il ruminait les événements des derniers jours. Tout son passé. Le souvenir de Louise lui revint. Elle m'aimait, celle-là. J'ai eu tort de ne pas saisir ce bonheur. Bon, n'y pensons plus. Puis, cinq minutes après ? Qui sait cependant ? Plus tard, pourquoi pas ? Sa rêverie comme ses yeux s'enfonçait dans de vagues horizons. Elle était naïve, une paysanne presque une sauvage, mais si bonne. À mesure qu'il avançait vers nos gens, elle se rapprochait de lui. Quand on traversa les prairies de Sourdain, il l'aperçut sous les peupliers comme autrefois, coupant les joncs au bord des flaques d'eau. On arrivait, il descendit. Puis, il s'accouda sur le pont pour revoir l'île et le jardin où il s'était promené un jour de soleil. Et l'étourdissement du voyage et du grand air, la faiblesse qu'il gardait de ses émotions récentes, lui causant une sorte d'exaltation, il se dit « Il est peut-être sorti si j'allais la rencontrer. » La cloche de Saint-Laurent enteintait et il y avait sur la place devant l'église un rassemblement de pauvres avec une calèche, la seule du pays, celle qui servait pour les noces. Quand, sous le portail, tout à coup, dans un flot de bourgeois en cravate blanche, de nouveaux mariés parurent. Il se crut halluciné. Mais non, c'était bien elle, Louise, couverte d'un voile blanc qui tombait de ses cheveux rouges à ses talons. Et c'était bien lui, Deslauriers, portant un habit bleu brodé d'argent, un costume de préfet. Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Le pourquoi donc, qui ici s'applique directement au fait que Deslauriers porte un costume de préfet, pourrait s'appliquer tout aussi bien au mariage de deux personnes dont Frédéric ignorait même qu'elles se connussent ou à la coïncidence de son retour avec un événement aussi insolite. En fait, le pourquoi donc s'applique à tout cela. Il s'étend sur toute la vie de Frédéric Moreau comme sur celle de la plupart des héros de l'éducation sentimentale, causant ainsi dans le roman et pour le lecteur cet état d'ébahissement que Flaubert définit comme un effet de l'art. Ébahi par le mariage de Louise et de Deslauriers, Frédéric, qui en somme n'a rien compris à tout ce qui lui est arrivé, éprouve un dernier choc dont on peut dire qu'il est le point final du roman, les deux derniers chapitres en étant l'épilogue. De retour à Paris, il se trouve assisté par hasard à une émeute pendant les journées de 1848. Un homme est tué et Frédéric le reconnaît pour l'un de ses anciens compagnons, Dussardier, la figure la plus innocente du livre. Et l'agent qui le tue est un homme que Frédéric a connu également jadis comme un sectaire passionné de la démocratie. Son cocher de fiacre assura que les barricades étaient dressées depuis le château d'eau jusqu'au gymnase et pris par le faubourg Saint-Martin. Au coin de la rue de Provence, Frédéric m'épiète à terre pour regagner les boulevards. Il était cinq heures. Une pluie fine tombait. Des bourgeois occupaient le trottoir du côté de l'opéra. Les maisons d'en face étaient closes. Personne aux fenêtres. Dans toute la largeur du boulevard, les dragons galopaient à fond de train, penchés sur leurs chevaux, le sabre nu et les crinières de leurs casques et leurs manteaux blancs soulevés derrière eux passaient sur la lumière des becs de gaz qui se tordaient au vent dans la brume. La foule les regardait muettes, terrifiées. Entre les charges de cavalerie, des escouades de sergents de ville survenaient pour faire refluer le monde dans les rues. Mais sur les marches de Tortenis, un homme du Sardier, remarquable de loin à sa haute taille, restait sans plus bouger qu'une cariatide. Un des agents qui marchait en tête, le tricorne sur les yeux, le menaça de son épée. L'autre, alors, s'avança d'un pas, se mit à crier « Vive la République ! » Il tomba sur le dos. Les bras en croix. Un hurlement d'horreur s'éleva de la foule. L'agent fit un cercle autour de lui avec son regard et Frédéric, béant, reconnu Sénécal. Ici finit à proprement parler l'éducation sentimentale. Entre la fin réelle du livre « Et Frédéric, béant, reconnu Sénécal. » Et la première phrase de l'épilogue « Il voyagea. » se trouve intercalé à un monde de pensées et d'actes inexprimés, un monde de temps perdu. Et ce qui est passé sous silence tout à la fin est précisément le sens le plus profond du livre. Flaubert est assurément le seul écrivain français qui soit parvenu à une économie de langage dont on peut dire qu'elle est le vrai triomphe de l'esprit sur la matière. C'est ce qu'avait reconnu Marcel Proust qui écrivait « Je ne me lasserai pas de faire remarquer les mérites aujourd'hui si contestés de Flaubert. L'un de ceux qui me touche le plus parce que j'y retrouve l'aboutissement des modestes recherches que j'ai faites et qu'il s'est donné avec maîtrise l'impression de temps. à mon avis la chose la plus belle dans l'éducation sentimentale ce n'est pas une phrase mais un blanc. » Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots l'effroi réveille sous la tente l'étourdissement des paysages et des ruines l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Il fréquenta le monde et il eut d'autres amours encore. Mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides et puis la véhémence du désir la fleur même de la sensation était perdue. Ses ambitions d'esprit avaient également diminué. Des années passèrent et il supportait le désœuvrement de son intelligence et l'inertie de son cœur. Vers la fin de mars 1867 à la nuit tombante comme il était seul dans son cabinet une femme entra. « Madame Arnoux Frédéric » Elle le saisit par les mains la tira doucement vers la fenêtre et elle le considérait tout en répétant « Cédons lui cédons lui dans la pénombre du crépuscule il n'apercevait que ses yeux sous la voilette de dentelle noire qui masquait sa figure. Quand elle eut déposé au bord de la cheminée un petit portefeuille de velours grenat elle s'assit. Tous deux restèrent sans pouvoir parler se souriant l'un à l'autre. Enfin il lui adressa quantité de questions sur elle et sur son mari Ils habitaient le fond de la Bretagne pour vivre économiquement et payer leurs dettes. Arnoux presque toujours malade semblait un vieillard maintenant. Sa fille était mariée à Bordeaux et son fils en garnison à Mostaganem. Puis elle releva la tête « Mais je vous revois je suis heureuse » Il ne manqua pas de lui dire qu'à la nouvelle de leur catastrophe il était accouru chez eux. Je le savais. Comment ? Elle l'avait aperçue dans la cour et s'était cachée. Pourquoi ? Alors d'une voix tremblante et avec de longs intervalles entre ces mots J'avais peur oui peur de vous de moi. Cette révélation lui donna comme un saisissement de volupté. son cœur battait à grands coups. Elle reprit « Excusez-moi de n'être pas venue plus tôt » et désignant le petit portefeuille grenac couvert de palme d'or « Je l'ai brodé à votre intention tout exprès. Il contient cette somme dont les terrains de Belleville devaient répondre. » Frédéric la remet à ce qu'il y a du cadeau tout en la blâmant de s'être dérangée. « Non, ce n'est pas pour cela que je suis venue. Je tenais à cette visite. Puis je m'en retournerai là-bas. » Et elle lui parla de l'endroit qu'elle habitait. C'était une maison basse à un seul étage avec un jardin rempli de buies énormes et une double avenue de châtaigniers montant jusqu'au de la colline d'où l'on découvre la mer. « Je vais m'asseoir là sur un banc que j'ai appelé le banc Frédéric. » Puis elle se mit à regarder les meubles, les bibelots, les cadres, avidement pour les emporter dans sa mémoire. Le portrait de la maréchale était admis caché par un rideau, mais les ors et les blancs qui se détachaient au milieu des ténèbres la tirèrent. « Je connais cette femme, il me semble. » « Impossible, c'est une vieille peinture italienne. » Elle avouait qu'elle désirait faire un tour à son bras dans les rues. Ils sortirent. La lueur des boutiques éclairait par intervalles son profil pâle. Puis l'ombre l'enveloppait de nouveau et au milieu des voitures, de la foule et du bruit, ils allaient sans se distraire d'eux-mêmes, sans rien entendre, comme ceux qui marchent ensemble dans la campagne sur un lit de feuilles mortes. Ils se racontèrent leurs anciens jours, les dîners de l'art industriel, les manies d'Arnoux, sa façon de tirer les pointes de son faux col, d'écraser du cosmétique sur ses moustaches, d'autres choses plus intimes et plus profondes. Quel ravissement il avait eu la première fois en l'entendant chanter. Comme elle était belle le jour de sa fête à Saint-Cloud. Il lui rappela le petit jardin d'Auteuil des soirs au théâtre, une rencontre sur le boulevard d'anciens domestiques, sa négresse. Elle s'étonnait de sa mémoire. Cependant, elle dit « Quelquefois vos paroles me reviennent comme un écho lointain, comme le son d'une cloche apportée par le vent. Il me semble que vous êtes là quand je lis des passages d'amour dans les livres. Tout ce qu'on y blâme d'exagérer, vous me l'avez fait ressentir. Je comprends vers terre que ne dégoûtent pas les tartines de Charlotte. Pauvre cher ami. Elle soupira. Et après un long silence ? N'importe. Nous nous serons bien aimés. Sans nous appartenir pourtant. Cela vaut peut-être mieux. Non. Non, quel bonheur nous aurions eu. Oh, je le crois. Avec un amour comme le vôtre. Et il devait être bien fort pour durer après une séparation si longue. Frédéric lui demanda comment elle l'avait découvert. C'est un soir que vous m'avez baisé le poignet entre le gant et la manchette. Je me suis dit mais il m'aime. Il m'aime. J'avais peur de m'en assurer cependant. Votre réserve était si charmante que j'en jouissais comme d'un hommage involontaire et continu. Il ne regretta rien. Ses souffrances d'autrefois étaient payées. Quand ils rentrèrent Mme Arnoux ôta son chapeau la lampe posée sur une console éclaira ses cheveux blancs. Ce fut comme un heur en pleine poitrine. Pour lui cacher cette déception il se posa par terre à genoux et prenant ses mains se mit à lui dire des tendresses. Votre personne vos moindres mouvements me semblaient avoir dans le monde une importance extra-humaine. Mon cœur comme de la poussière se soulevait derrière vos pas. Vous me faisiez l'effet d'un clair de lune par une nuit d'été quand tout est parfum ombre douce blancheur infinie et les délices de la chair et de l'âme étaient contenus pour moi dans votre nom que je me répétais en tâchant de le baiser sur mes lèvres. Je n'imaginais rien au-delà. C'était Mme Arnoux telle que vous étiez avec ces deux enfants tendres sérieuses belles à éblouir et si bonnes. Cette image-là égayait toutes les autres. Est-ce que j'y pensais seulement puisque j'avais toujours au fond de moi-même la musique de votre voix et la splendeur de vos yeux ? Elle acceptait avec ravissement ses adorations pour la femme qu'elle n'était plus. Frédéric se grisant par ses paroles arrivait à croire ce qu'il disait. Mme Arnoux, le dos tourné à la lumière, se penchait vers lui. Il sentait sur son front la caresse de son haleine, à travers ses vêtements le contact indécis de tout son corps. Leurs mains se serrèrent, la pointe de sa bottine s'avançait un peu sous sa robe et il lui dit presque défaillant « La vue de votre pied me trouble. » Un mouvement de pudeur la fit se lever. Puis, immobile et avec l'émotion singulière des somnambules à mon âge. Lui, Frédéric, aucune n'a jamais été aimée comme moi. Non, non, à quoi me sert d'être jeune ? Je m'en moque bien, je les méprise toutes celles qui viennent ici. Oh, il n'en vient guère. Son visage s'épanouit et elle voulut savoir s'il se marierait. Il jura que non. « Bien sûr. Pourquoi ? » « À cause de faux. » dit Frédéric en la serrant dans ses bras. Il y restait la taille en arrière, la bouche entreouverte, les yeux levés. Tout à coup, elle le repoussa avec un air de désespoir et comme il la suppliait de lui répondre, elle dit en baissant la tête « J'aurais voulu vous rendre heureux. » Frédéric soupçait à Madame Arnoux d'être venu pour s'offrir. Et il était repris par une convoitise plus forte que jamais, furieuse, enragée. Cependant, il sentait quelque chose d'inexprimable, une répulsion et comme l'effroi d'un inceste. Une autre crainte l'arrêta, celle d'en avoir dégoût plus tard. D'ailleurs, quel embarras ce serait ! Et tout à la fois par prudence et pour ne pas dégrader son idéal, il tourna sur ses talons et se bit à faire une cigarette. Elle le contemplait tout émerveillé. Comme vous êtes délicat, il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Onze heures sonnèrent. Déjà. Au quart, je m'en irai. Elle se rassit, mais elle observait la pendule et il continuait à marcher en fumant. Tous les deux ne trouvaient plus rien à se dire. Il y a un moment dans les séparations où la personne aimée n'est déjà plus avec nous. Enfin, l'aiguille ayant dépassé les vingt-cinq minutes, elle prit son chapeau par les brides lentement. Et elle le baisa au front comme une mère. Mais elle parut chercher quelque chose et lui demanda des ciseaux. Elle défit son peigne, tous ses cheveux blancs tombèrent. Elle s'en coupa brutalement à la racine une longue mèche. Gardez-les. Adieu. Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre. Madame Arnoux, sur le trottoir, fit signe d'avancer à un fiacre qui passait. Elle monta dedans. La voiture disparut. Et ce fut tout. Le roman s'ouvrait sur l'apparition de Madame Arnoux. Il se clôt sur sa disparition. Le cycle est achevé et c'est désormais dans le passé que Frédéric Moreau s'installe. Vers le commencement de cet hiver, Frédéric et des lauriers causaient au coin du feu réconciliés encore une fois par la fatalité de leur nature qui les faisait toujours se rejoindre et s'aimer. L'un expliqua sommairement sa brouille avec Madame d'Ambreuse laquelle s'était remariée à un Anglais. L'autre, sans dire comment il avait épousé Mlle Rock, compta que sa femme un beau jour s'était enfuie avec un chanteur. Pour se laver un peu du ridicule, il s'était compromis dans sa préfecture par des excès de zèle gouvernementale. On l'avait destitué. Il avait été ensuite chef de colonisation en Algérie, secrétaire d'un pacha, gérant d'un journal, courtier d'annonce, pour être finalement employé au contentieux dans une compagnie industrielle. Quant à Frédéric, ayant mangé les deux tiers de sa fortune, il vivait en petit bourgeois. Puis, ils s'informèrent mutuellement de leurs amis. Martinon était maintenant sénateur. Ussonnet occupait une haute place où il se trouvait à voir sous la main tous les théâtres et toute la presse. Sisy, enfoncé dans la religion et père de huit enfants, habitait le château de ses aïeux. Pèlerin, après avoir donné dans le fourriérisme l'homéopathie, les tables tournantes, l'art gothique et la peinture humanitaire étaient devenus photographes. Et sur toutes les murailles de Paris, on ne voyait représenter en abinoir avec un corps minuscule et une grosse tête. Et ton intime sénécale ? Demanda Frédéric. Disparu, je ne sais. Et toi, ta grande passion, Mme Arnoux ? Elle doit être à Rome avec son fils, lieutenant de Chasseur. Et son mari ? Mort l'année dernière. Tiens. Un propos, l'autre jour, dans une boutique, j'ai rencontré que j'ai rencontré cette bonne maréchale tenant par la main un petit garçon qu'elle a adopté. Elle est veuve d'un certain monsieur Oudry. Et très grosse, maintenant. Énorme. Quelle décadence. Elle qui avait autrefois la taille si mince. Délaurier ne cacha pas qu'il avait profité de son désespoir pour s'en assurer par lui-même. Comme tu me l'avais permis, du reste. Cet aveu était une compensation au silence qu'il gardait touchant sa tentative près de Madame Arnoux. Frédéric lui pardonnait puisqu'elle n'avait pas réussi. Bien que vexé un peu de la découverte, il fit semblant d'en rire. Et l'idée de la maréchale lui amena celle de la Vatnase. Des lauriers ne l'avaient jamais vue. Non plus que bien d'autres qui venaient chez Arnoux. Mais il se souvenait parfaitement de Rejimbar. Vit-il encore ? À peine. Tous les soirs, régulièrement, depuis la rue de Grammont jusqu'à la rue Montmartre, il se traîne devant les cafés affaiblis, courbés en deux, vidés. Un spectre. Eh bien, et compins ? Frédéric poussa un cri du joie et prie à l'ex-délégué du gouvernement provisoire de lui apprendre le mystère de la tête de veau. C'est une importation anglaise. Pour parodier la cérémonie que les royalistes célébraient le 30 janvier, des indépendants fondèrent un banquier annuel où l'on mangeait des têtes de veau et où l'on buvait du vin rouge dans des crânes de veau en portant des toasts à l'extermination d'Estuart. Après Termidor, des terroristes organisèrent une confrérie toute pareille. Ce qui prouve que la bêtise est féconde. Tu me parais bien calmé sur la politique. Et fait de l'âge. Et ils résumèrent leur vie. Ils l'avaient manqué tous les deux. celui qui avait rêvé l'amour, celui qui avait rêvé le pouvoir. Quelle en était la raison ? C'est peut-être le défaut de ligne droite. Pour toi, cela se peut. Moi, au contraire, j'ai péché par excès de rectitude sans tenir compte de mille choses secondaires plus fortes que tout. J'avais trop de logique. Et toi, deux sentiments. Puis, ils accusèrent le hasard, les circonstances, l'époque où ils étaient nés. Frédéric reprit. Ah, ce n'est pas là ce que nous croyions devenir autrefois. Un sens. Quand tu voulais faire une histoire critique de la philosophie et moi, un grand roman Moyen-Âge sur Nogent dont j'avais trouvé le sujet dans Froissart, comment Messire Brocard de Fénestrange et l'évêque de Troyes assaillir Messire Eustache d'Ambrossicourt. Te rappelles-tu ? Et, exhumant leur jeunesse à chaque phrase, ils se disaient « Te rappelles-tu ? » Ils revoyaient la cour du collège, la chapelle, le parloir, la salle d'armes au bas de l'escalier, des figures de pions et d'élèves. Un nommé Angélmar de Versailles qui se taillait des sous-pieds dans le vieil botte. M. Mirbal et ses favoris rouges, les deux professeurs de dessin linéaire et de grand dessin. Varro et Suriré, toujours en dispute. Et le Polonais, le compatriote de Copernic avec son système planétaire en carton, astronome ambulant dont on avait payé la séance par un repas au réfectoire. Puis, une terrible ribote en promenade. Leur première pipe fumée, les distributions de prix, la joie des vacances. C'était pendant celle de 1837 qu'ils avaient été chez la Turque. On appelait ainsi une femme qui se nommait de son vrai nom Zoraïd Turc et beaucoup de personnes la croyaient une musulmane, une Turque, ce qui ajoutait à la poésie de son établissement situé au bord de l'eau, derrière le rempart. Même en plein été, il y avait de l'ombre autour de sa maison reconnaissable à un bocal de poisson rouge prenait un poule réséda sur une fenêtre. Des demoiselles en camisole blanche avec du phare aux pommettes et de longues boucles d'oreilles frappaient au carreau quand on passait et le soir, sur le pas de la porte, chantonnaient doucement d'une voix rauque. Ce lieu de perdition projetait dans tout l'arrondissement un éclat fantastique. On le désignait par des périphrases. L'endroit que vous savez, une certaine rue au bas des ponts, les fermières des alentours en tremblaient pour leur mari et les bourgeoises le redoutaient pour leur bonne parce que la cuisinière de M. le sous-préfet y avait été surprise et c'était bien entendu l'obsession secrète de tous les adolescents. Or, un dimanche, pendant qu'on était au Vèpre, Frédéric et des lauriers s'étant fait préalablement friser, cueillirent des fleurs dans le jardin de Mme Moreau, puis sortirent par la porte des champs et après un grand détour dans les vignes, revinrent par la pêcherie et se glissèrent chez la Turque en tenant toujours leur gros bouquet. Frédéric présenta le sien comme un amoureux à sa fiancée, mais la chaleur qu'il faisait, l'appréhension de l'inconnu, une espèce de remords, et jusqu'au plaisir de voir d'un seul coup d'œil tant de femmes à sa disposition les mûres tellement qu'il devint très pâle et restait sans avancer, sans rien dire. Tout riait, joyeuse de son embarras. Croyant qu'on s'en moquait, il s'enfuit. Et comme Frédéric avait l'argent, Deslauriers fut bien obligé de le suivre. On les vit sortir. Cela fut une histoire qui n'était pas oubliée trois ans après. Ils se la comptèrent prolixement, chacun complétant les souvenirs de l'autre. Et quand ils eurent fini... C'est là ce que nous avons une meilleure. Oui, peut-être bien. C'est là ce que nous avons une meilleure. On peut dire que toute la vie de Frédéric Moreau se déroule entre le pas encore, le trop tard et le déjà plus. Rejeté continuellement vers son passé ou plutôt vers l'image idéalisée d'un passé qui n'a jamais été vécu comme présent, lancé sans cesse par ses désirs dans un avenir qui ne sera pas vécu davantage, Frédéric Moreau se retrouve nécessairement les mains vides. Et le roman n'est en somme que la description scrupuleuse de l'effondrement de son présent. C'est le décalage qui survient entre les gestes nécessaires et ordinaires de la vie et ce présent effondré avant d'avoir eu lieu qui provoque chez le lecteur un dépaysement dont il ne décèle pas l'origine. Car l'atmosphère de rêve n'est jamais provoquée ici par le recours à des événements fantastiques ou même déroutants. Elle naît en quelque sorte de l'utilisation grammaticale des verbes. La destruction du présent résulte directement des passages brusques de l'imparfait au passé défini, du mélange du présent et de l'imparfait, du double emploi de cet imparfait pris tantôt pour relater les événements passés, tantôt pour rendre les pensées des personnages. C'est Marcel Proust une fois de plus qui a relevé avec le plus de pertinence le sens des temps de verbe et du temps tout court dans le chef-d'oeuvre de Flaubert. J'ai été stupéfait, je l'avoue, de voir traiter de peu doué pour écrire un homme qui, par l'usage entièrement nouveau et personnel qu'il a fait du passé défini, du passé indéfini, du participe présent, de certains pronoms et de certaines propositions, a renouvelé presque autant notre vision des choses que Kant, avec ses catégories, les théories de la connaissance et de la réalité du monde extérieur. Épopée moderne du temps, l'éducation sentimentale fait vivre sous les traits sans consistance d'un jeune homme dépourvu de grandeur, le drame grandiose de l'effort humain tendu vers un ailleurs de la vie. C'est là le paradoxe de ce singulier roman. Les apparences les plus triviales ont été choisies à dessein pour y représenter non seulement le destin spirituel de Flaubert lui-même, mais le destin de l'esprit aux prises avec le temps et vaincu par lui. De tous les écrivains qui ont parlé de Flaubert, Franz Kafka était certes le mieux armé pour comprendre ce paradoxe de l'éducation sentimentale. admirateur passionné d'une œuvre et d'une vie dont il avait fait des modèles, il a été jusqu'à comparer l'éducation sentimentale à la Bible et il dit dans son journal « Ce n'est pas parce que sa vie était trop courte que Moïse n'est pas entré en Canaan, c'est parce que c'était une vie humaine. » Cette fin des saints livres de Moïse offre une ressemblance avec la scène finale de l'éducation sentimentale. Terminé le 16 mai 1869, le roman n'eut aucun succès. On le jugea généralement ennuyeux, on reprocha au personnage de commettre toutes sortes d'actions étourdies jusqu'à la bêtise ou salissantes jusqu'au dégoût. Georges Sand elle-même ne comprit pas la grandeur unique du roman. Elle écrivit à Flaubert « Il me semble que ton école ne se préoccupe pas du fond des choses et qu'elle s'arrête trop à la surface. À force de chercher la forme, elle fait trop bon marché du fond. Elle s'adresse aux lettrés. Mais il n'y a pas de lettrés proprement dit. On est homme avant tout. On veut trouver l'homme au fond de toute histoire et de tout fait. Ça a été le défaut de l'éducation sentimentale à laquelle j'ai tant réfléchi depuis, me demandant pourquoi tant d'humeur contre un ouvrage si bien fait et si solide. Ce défaut, c'était l'absence d'action des personnages sur eux-mêmes. Ils subissaient le fait et ne s'en emparaient jamais. Eh bien, je crois que le principal intérêt d'une histoire, c'est ce que tu n'as pas voulu faire. Flaubert se défendit du mieux qu'il put et s'indigna de se voir attribuer une école. Mais Georges Sand revint à la charge dans une seconde lettre. J'ai déjà combattu ton hérésie favorite qui est que l'on écrit pour 20 personnes intelligentes et qu'on se fiche du reste. Ce n'est pas vrai. puisque l'absence du succès t'irrite et affecte. Il faut écrire pour ceux qui ont soif de lire et peuvent profiter d'une bonne lecture. Donc, il faut aller tout droit à la moralité la plus élevée qu'on ait en soi-même et ne pas faire mystère du sens moral et profitable de son œuvre. Affecté par le reproche de sa vieille amie, Flaubert tente encore de se justifier. Voilà ce qui nous sépare essentiellement. Vous partez de l'a priori, de la théorie, de l'idéal. Moi, pauvre bougre, je suis collé sur la terre comme par des semelles de plomb. Tous mes meux me déchirent, me ravagent et je fais des efforts pour monter. Si je voulais prendre votre manière de voir l'ensemble du monde, je deviendrais risible. Voilà tout. L'incompréhension rencontrée partout par l'éducation sentimentale vient renforcer le chagrin causé à Flaubert par la perte d'être cher. Son vieil ami Louis Bouillet était mort et Flaubert, par piété pour sa mémoire, s'efforce d'amener la municipalité de Rouen à lui élever un monument. Le projet rencontre des difficultés innombrables qui l'irritent et le fatiguent. Quand la guerre éclate, d'autres inquiétudes s'ajoutent au tracas personnel et Flaubert et sa famille sont obligés de quitter Croisset pour Rouen afin d'échapper à l'occupation. La guerre et la défaite le plongent dans un monde de désolation. Il voit se préparer à un avenir sombre où s'accomplira sans retour possible l'avilissement de la vie et de la pensée. Il écrit Nous entrons dans un monde hideux où les gens comme nous n'auront plus leur raison d'être. On sera utilitaire et militaire, économe, petit, pauvre, abject. La littérature me semble une chose vaine et inutile. C'est pourtant la littérature qu'il sauve encore. Dès l'évacuation de Croisset par les troupes prussiennes, il déterre le manuscrit de Saint-Antoine qu'il avait enterré dans son jardin et achève la troisième version. La tentation de Saint-Antoine est terminée le 20 juin 1872 mais auparavant Flaubert a subi l'épreuve la plus douloureuse de sa vie. Sa mère qu'il n'avait pour ainsi dire jamais quittée meurt et l'aigle croissait à sa petite fille à condition que son fils ait le droit d'y vivre. Flaubert reste absolument seul et sa vie déjà bien morne ne cesse de s'assombrir jusqu'à sa mort. Ses seules consolations lui viennent de ses amis la princesse Mathilde Zola et surtout de son disciple bien-aimé Maupassant. Il compose une comédie Le Candida satire des mœurs électorales qui représentées au vaudeville échouent lamentablement. Il la retire au bout de quatre jours. Il projette d'écrire un grand roman sur l'Orient moderne qui s'appellerait Arelbet. Mais il en diffère l'exécution pour se consacrer à la grande satire encyclopédique dont il commence le plan et qui sera Bouvard et Pécuchet. Cet ouvrage que Flaubert laissera inachevé après y avoir travaillé six ans nous y reviendrons sera entrepris dans les pires conditions matérielles et morales. Le mari de sa nièce a fait faillite et Flaubert sacrifie toute sa fortune pour sauver la jeune femme de la ruine. Ce sacrifice qui semble ne pas avoir rencontré la reconnaissance qu'il appelait oblige Flaubert à réduire son train de vie déjà modeste et surtout le contraint à faire ce qu'il n'avait jamais fait à tirer un profit matériel de ses œuvres. Les lettres de cette année 1875 et des suivantes le montrent se débattant au milieu de soucis matériels terribles et essayant de garder la lucidité d'esprit nécessaire à l'œuvre immense qu'il a entreprise. Sa santé a été branlée. Il est obligé de vendre sa propriété de Deauville liée à ses plus chers souvenirs et aux fantômes de Trouville. Là et accablé, il part et va se réfugier à Concarneau chez un ami. C'est là qu'il reprend un vieux projet conçu devant un vitrail de la cathédrale de Rouen, écrire un Saint-Julien l'hospitalier. Aussitôt le compte achevé, il en commence un autre, un cœur simple, après avoir été à Pont-Lévêque pour reconnaître les lieux qu'il va décrire. Dans un cœur simple, il veut, tout en restant fidèle à ses principes littéraires, laisser parler la tendresse humaine dont il se sentait capable et que Georges Sand lui reprochait de ne pas épancher dans ses livres. Cet émouvant témoignage d'amitié vient trop tard. Georges Sand meurt avant que la nouvelle soit achevée. Tout en composant un cœur simple, Flaubert écrit un troisième conte, inspiré cette fois par une sculpture de la cathédrale de Rouen, Herodias. Les trois contes sont réunis en un recueil et paraissent le 24 avril 1877. Le succès que la presse et les critiques avaient refusé à la tentation de Saint-Antoine est largement accordé aux trois contes. Le mot de chef-d'œuvre se trouve dans tous les articles. Théodore de Banville voit dans le recueil Trois chefs-d'œuvre absolues et parfaites, et dont il ne faut parler qu'avec la respectueuse admiration due au génie. Mais la gloire qui revient visiter Flaubert n'empêche ni les soucis ni même la gêne. Devant les difficultés croissantes de sa vie, ses amis sollicitent une pension de Jules Ferry. Mais il est moins difficile de l'obtenir du ministre que de la faire accepter à Flaubert. Quand celui-ci apprend la nouvelle, il vient de se casser la jambe et on ne parviendra à lui faire accepter le secours officiel qu'en le faisant nommer bibliothécaire hors cadre à la bibliothèque Mazarine. Il est probable qu'il s'agissait là d'un subterfuge car on n'a jamais retrouvé la trace de cette nomination. Flaubert se sent là. Là jusqu'au moelle. Épuisé par le labeur énorme qu'il s'est imposé pour Bouvard et Pécuchet, il s'affaiblit chaque jour. Un mois avant sa mort, ses fidèles amis, les Goncourt, Zola, Daudem, aux passants, viennent lui rendre visite à Croisset. Et le jour de la Saint-Polycarpe, comme chaque année depuis le temps du collège, on le fête magnifiquement. On lui lit des télégrammes adressés de tous les points du monde. C'est là une farce imaginée par mon passant et tout le monde s'efforce de lui donner un peu de joie. Mais il se prépare à partir pour Paris où l'appel des recherches à faire pour son infernal bouquin, comme il dit en parlant de Bouvard et Pécuchet. Ses mâles sont faites. Et brusquement, il tombe, terrassé par une attaque et il meurt le 8 mai 1880. Il a 58 ans. La publication posthume de Bouvard et Pécuchet montre mieux que toute l'attitude précédente de la critique l'immense malentendu auquel est exposé Flaubert. Le livre, inachevé certes et que Flaubert n'aurait jamais publié en cet état, a déchaîné une rage de dénigrement systématique qui touche à l'injure et à la calomnie. Barbé d'Orvilly osa écrire « Hélas, il n'a pas malheureusement emporté avec lui son livre de Bouvard et Pécuchet qui nous reste et qu'on peut mettre sur sa tombe comme une croix. » À quoi tient cet acharnement contre un ouvrage dont le caractère comique aurait dû au moins déclencher quelques rires ? Sans doute à ce que, visant la bêtise et non seulement la bêtise mais aussi l'intelligence prise dans ses limites et son impuissance, le livre paraissait attenté à la dignité même de l'esprit. La cruauté du projet démasquait la bêtise installée au beau milieu de l'effort intellectuel a empêché de reconnaître le visage profondément humain des deux bons hommes qui grandissent pourtant peu à peu jusqu'à atteindre la taille du mythe. L'histoire de ces deux bons hommes primitivement appelés les deux cloportes qui se livrent sans préparation et sans méthode à toutes les recherches possibles entreprises les unes après les autres dans l'anarchie la plus complète cette histoire burlesque et amère Flaubert l'avait déjà conçue dans sa jeunesse où elle apparaît dans l'histoire d'un commis et dans le personnage de farce du garçon. Elle est en quelque sorte amorcée par le dictionnaire des idées reçues sorte d'anthologie des lieux communs qui a préoccupé toute sa vie. Dès sa jeunesse il entreprend ce dictionnaire avec ses amis qu'il charge de rechercher partout où elle se trouve cette image de la bêtise commune qui est en particulier le mode de pensée de la bourgeoisie de son temps. On peut déceler dans Bouvard et Pécuchet un certain nombre de souvenirs littéraires liés surtout aux fausses de Goethe et aux dons qui chottent de Cervantes. Que les deux bons hommes soient une espèce de fauste à deux têtes et grotesque qui poursuit la connaissance dans ce qu'elle a de plus dérisoire qu'ils soient encore une autre incarnation de Sancho Pensa et de son maître empêtré dans les illusions tenaces de son cœur rien n'est plus sûr. Mais il demeure qu'ils sont avant tout une création originale où Flaubert a déposé une vieille hantise et toute la détresse de son esprit. Que symbolise donc cette double figure conçue d'abord comme une caricature mais qui se confond peu à peu avec celle de Flaubert lui-même au point qu'à la fin elle fait corps avec lui. Elle représente sans doute la dualité à la poursuite d'une unité factice. Ils sont deux à la recherche de la vérité unique l'un démasquant toujours la fausse vérité découverte par l'autre ce qui est la source la plus continue de comiques. Mais les deux bons hommes incarnent aussi une image à la fois tendre et grotesque de l'amitié celle qu'il y a si fraternellement Flaubert à Bouillet peut-être et enfin une image du couple conjugal où Bouvard serait l'homme et pécuchait la femme et où l'aspiration commune vers un but malgré tous les échecs et toutes les déconvenus cimentrait en fin de compte l'union. On ne saurait imaginer l'étendue du travail que Flaubert doit accomplir pour mener son entreprise à bien. Conformément à ses intentions il est obligé de faire pour son propre compte l'arrassant et décevant voyage intellectuel à travers lequel il mène ses héros. Comme eux il doit s'attaquer aux matières scientifiques les plus diverses les plus vastes les plus éloignées aussi de ses préoccupations personnelles. Que de fois il est sur le point de succomber à l'énormité de la tâche. Que de fois il gémit sous le poids de la bêtise dont il doit se nourrir avant de la peindre. Les lettres de la fin de sa vie sont emplies de plaintes et de doutes. Il fait appel à tous ses amis pour retrouver les renseignements techniques qui touchent aux branches qui touchent aux branches essentielles du savoir humain. Médecine, philosophie, religion, pédagogie, histoire, géologie. Et parfois dans les lettres qu'il échange avec ses correspondants auxiliaire bénévole de ses recherches des remarques lui échappent que ne désavouerait pas Bouvard ou Pécuchet. Ainsi quand il arrive au chapitre de la religion il se gorge à crever dit-il d'oeuvres édifiantes peu fortes à tous les points de vue mais déclare que mon seigneur Dupont loue a du bon ou encore il se dit écœuré par les élucubrations de messieurs les jésuites mais aussi obstiné que ces deux bons hommes il continue. Tous ses amis connaissent l'existence des deux copistes. La nièce de Flaubert ayant demandé à connaître le début du livre il lui envoie sa première phrase pour lui obéir. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Maintenant tu ne sauras rien de plus d'ici longtemps je patauge je rature je me désespère. Ces plaintes reviendront presque quotidiennement dans ses lettres pendant six ans et de fait si Flaubert mène à bien le plan général de l'oeuvre il ne parviendra pas à la composer jusqu'au bout et seule la première partie sera achevée. La deuxième partie se réduit à des notes sommaires qui laissent bien mystérieuses certaines intentions de l'auteur quant au destin final de ses héros. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas le canal Saint-Martin fermé par les deux écluses étalait en ligne droite son eau couleur d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge deux rangs de barriques. Au-delà du canal entre des maisons que séparent des chantiers le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer et sous la réverbération du soleil les façades blanches les toits d'ardoise les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait au loin dans l'atmosphère tiède et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille l'autre du jardin des plantes. Le plus grand vêtu de toile marchait le chapeau en arrière le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit dont le corps disparaissait dans une redingote marron baissait la tête dans une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front ils retirèrent leur coiffure que chacun pose après le soif. Et le petit homme aperçu écrit dans le chapeau de son voisin « Bouvard » Pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « Pécuché » Tiens nous avons eu la même idée celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs Mon Dieu oui on pourrait prendre le mien à mon bureau C'est comme moi je suis employé Alors ils se considéraient Ayant fait ainsi connaissance par l'intermédiaire de leur chapeau Remblème ironique de leurs futures recherches intellectuelles Les deux copistes Car ils ont le même métier vont désormais vivre ensemble Un héritage étant échu à Bouvard ils décident d'aller vivre à la campagne et de consacrer leur loisir à l'étude Ils achètent une propriété à Chavignol et là commence leur activité scientifique Ils abordent une à une toutes les connaissances humaines et rencontrant et rencontrant bientôt les pires déboires se lancent de rechefs dans une nouvelle zone de savoir Ils se mettent tour à tour à l'agriculture au jardinage à l'arboriculture à la chimie à l'anatomie à la médecine à l'astronomie à la géologie et à l'archéologie puis vite dégoûtés par l'incertitude qu'ils trouvent dans toutes ces sciences ils décident de se passionner pour l'art Ils étudient la littérature le théâtre la poésie la grammaire et font de la politique Et non seulement les mêmes déceptions les attendent partout mais ils ont à supporter l'hostilité grandissante des habitants de Chavignol exaspérés par leurs excentricités Ils ont cru à l'enthousiasme de Chavignol pour la révolution de 1848 Quand arrive le coup d'état du 3 décembre 1851 ils constatent avec stupeur le retournement politique dénotable et leur indignation est telle qu'ils vont une fois de plus abandonner leur activité Madame Bordin entra C'était le 3 décembre 1851 Elle apportait le journal Ils lurent bien vite et côte à côte l'appel au peuple la dissolution de la chambre l'emprisonnement des députés Pécuchet devint blême Bouvard considérait la veuve Comment ? Vous ne dites rien ? Que voulez-vous que j'y fasse ? Ils oubliaient de lui offrir un siège Moi qui suis venue croyant vous faire plaisir Ah ! Vous n'êtes guérémable aujourd'hui Elle sortit choquée de leur impolitesse La surprise les avait rendues muets et puis ils allèrent dans le village épandre leur indignation Maresco qui les reçut au milieu des contrats pensait différemment Le bavardage de la chambre était fini grâce au ciel On aurait désormais une politique d'affaires Les gens bigneraient les événements ils s'en moquaient d'ailleurs Sous les halles ils arrêtèrent vos corbeilles Le médecin était revenu de tout ça Vous avez bien tort de vous tourmenter Fourreau passe après deux en disant de Lernard Quoi Enfoncez les démocrates Et le capitaine au bras de Girbal le grilla de loin Vive l'Empereur Mais Petit devait les comprendre et Bouvard ayant frappé au carreau le maître d'école quitta sa classe Il trouvait extrêmement drôle que Thiers fût en prison Cela vengeait le peuple Ah ah Messieurs les députés à votre tour La fusillade sur les boulevards eut l'approbation de Chavignol Pas de grâce aux vaincus pas de pitié pour les victimes Dès qu'on se révoltent on est un scénérat Remercions la Providence disait le curé Et après elle Louis Bonaparte Il s'entoure des hommes les plus distingués Le comte de Faverge deviendra sénateur Le lendemain ils eurent la visite de Plaquevent Ces messieurs avaient beaucoup parlé Ils les engageaient à se taire Veux-tu savoir mon opinion ? Puisque les bourgeois sont féroces les ouvriers jaloux les prêtres serviles et que le peuple enfin accepte tous les tyrans pourvu qu'on lui laisse le museau dans sa gamelle Napoléon a bien fait qu'il le baillonne le foule et l'extermine ce ne sera jamais trop pour sa haine du droit à sa lâcheté son ineptie son aveuglement Bouvard songeait Hein ? Le progrès Quelle blague ? Il ajouta Et la politique Une belle saleté Ce n'est pas une science L'art militaire vaut mieux On prévoit ce qui arrive Nous devrions nous y mettre Oh merci Tout me dégoûte Vendons plutôt notre baraque et allons au tonnerre de Dieu chez les sauvages Comme tu voudras Mélie dans la cour tirait de l'eau La pompe en bois avait un long levier Pour le faire descendre elle courbait les reins Et on voyait alors ses bas bleus jusqu'à la hauteur de son mollet Puis d'un geste rapide elle levait son bras droit tandis qu'elle tournait un peu la tête Et Pécuchet en la regardant sentait quelque chose de tout nouveau Un charme Un plaisir infini Des jours tristes Des jours tristes commencèrent Ils n'étudiaient plus dans la peur de déception Les habitants de Chavignol s'écartaient d'eux Les journaux tolérés n'apprenaient rien Et leur solitude était profonde Leur désœuvrement complet Mais l'inquiétude de leur nature ne permet pas à Bouvard et Pécuchet de rester tranquilles Leur désœuvrement ne dure pas Et bien que chacun d'eux soit en secret absorbé par une aventure sentimentale qu'ils ne savouront que plus tard dans le désastre de leurs espérances Ils recommencent leurs éternelles investigations Métaphysique Philosophie Sciences occultes Tout y passe Et pour s'être penchés sur l'abîme de l'esprit humain Bouvard et Pécuchet sont pris de désespoir et en viennent à vouloir se tuer L'idée du testament qu'ils n'ont pas fait les arrête Mais ils ont eu peur et la peur les incline à la piété Ils se mettent à fréquenter l'église et communient Puis repris par leurs démons ils examinent Librement Les dogmes et l'écriture Et voici comment se termine leur rapport avec l'abbé Geoffroy curé de chavignoles A qui Bouvard demande l'explication d'un miracle L'ecclésiastique finissait de dîner Rennes offrit des sièges et sur un geste alla prendre deux petits vers qu'elle emplit de rosolio Après quoi Bouvard exposa ce qui l'amenait L'abbé ne répondit pas franchement Tout est possible à Dieu et les miracles sont une preuve de la religion Cependant il y a des lois et cela n'y fait rien Il les dérange pour instruire corriger Que savez-vous s'il les dérange Tant que la nature suit sa routine on n'y pense pas mais dans un phénomène extraordinaire nous voyons la main de Dieu Elle peut y être et quand un événement se trouve certifié par des témoins Mais les témoins gobe tout car il y a de faux miracles Le prêtre devint un rouge Sans doute quelquefois Comment les distinguer des vrais Et si les vrais donnés en preuve ont eux-mêmes besoin de preuves Pourquoi en faire ? Rennes intervint et prêchant comme son maître dit qu'il fallait obéir La vie est un passage mais la mort est éternelle Bref les miracles d'autrefois ne sont pas mieux démontrés que les miracles d'aujourd'hui Des raisons analogues défendent ceux des chrétiens et des païens Le curé jeta sa fourchette sur la table Cela était faux encore un coup Pas de miracle en dehors de l'église Tiens Se dit Pécuchet Même argument que pour les martyrs La doctrine s'appuie sur les faits et les faits sur la doctrine Monsieur Geoffroy ayant bu un verre d'eau repris Tout en l'aignant vous y croyez Le monde que convertissent douze pécheurs voilà il me semble un beau miracle Pas du tout Pécuchet en rendit compte d'une autre manière Le monothéisme vient des hébreux la trinité des indiens le logos est à Platon la vierge mère à l'Asie N'importe Monsieur Geoffroy tenait d'eau surnaturelle ne voulait pas que le christianisme pût avoir humainement la moindre raison d'être bien qu'il en vit chez tous les peuples des prondromes ou des déformations L'impiété radieuse du XVIIIe siècle il l'eut toléré mais la critique moderne avec sa politesse l'exaspérait J'aime mieux l'athée qui blasphème que le sceptique qui ergote Puis il les regarde dans un air de bravade comme pour les congédier Pécuchet s'en retourna mélancolique il avait espéré l'accord de la foi et de la raison Bouvard lui fit lire ce passage de Louis Hervieux Pour connaître l'abîme qui les sépare opposer leurs axiomes La raison vous dit le tout enferme la partie et la foi vous répond par la substantiation Jésus communiant avec ses apôtres avait son corps dans sa main et sa tête dans sa bouche La raison vous dit on n'est pas responsable du crime des autres et la foi vous répond par le péché originel La raison vous dit 3 c'est 3 et la foi déclare que 3 c'est 1 Ouais Ils ne fréquentèrent plus l'abbé Leur rupture avec la religion est le signe de leur rupture avec tous les notables de Chavignol Objet de scandale ils sont maintenant franchement suspects C'est le moment qu'ils choisissent pour adopter deux enfants abandonnés dont on ne connaît ni le père ni la mère et qui en fait sont les enfants d'un forçat Trop contents d'être débarrassés des enfants les habitants du pays les laissent s'engager dans cette nouvelle bourde car l'éducation des orphelins se révèle être la plus douloureuse expérience des deux amis Victor et Victorine sont irrémédiablement pervertis et ni la bonne volonté de leur maître ni leur amour ne peuvent les arrêter sur le chemin du mal ils récapitulèrent tout le mal qu'ils s'étaient donné tant de leçons de précautions de tourments et songer que nous voulions autrefois faire d'elle une sous-maîtresse et de lui dernièrement un piqueur de travaux ah quelle déception si elle est vicieuse ce n'est pas la faute de ses lectures moi pour la rendre honnête je lui avais appris la biographie de Cartouche peut-être ont-ils manqué d'une famille des soins d'une mère j'en étais une hélas mais il y a des natures dénuyées de sens moral l'éducation n'y peut rien ah oui c'est beau l'éducation comme les orphelins ne savaient aucun métier on leur chercherait deux places de domestique et puis à la grâce de Dieu ils ne s'en mêleraient plus et désormais mon oncle et bon ami les firemanger à la cuisine mais bientôt ils s'ennuyèrent leur esprit ayant besoin d'un travail leur existence d'un but ici le sens du mythe apparaît clairement le vrai drame de Bouvard et Pécuchet c'est comme le disait fort pertinemment Paul Bourget que la pensée les supplicie comme elle suppliciait leur père spirituel comme lui ils ont besoin d'une existence fondée et pleine exigence démesurée qui les fait méconnaître non seulement des habitants de Chavignol mais aussi trop souvent du lecteur que l'on ne s'y trompe pas en effet si l'éducation sentimentale de Frédéric Moreau est un échec lamentable qui ferme définitivement à l'avenir il n'en va pas de même pour l'éducation intellectuelle de Bouvard et Pécuchet si au début il se présente comme une double caricature de monsieur Hommet il ne tarde pas à prendre une intensité dramatique qui laisse supposer qu'un changement s'est opéré en eux et ce changement c'est Flaubert lui-même qui l'explique dans ses notes par leur curiosité leur intelligence se développe ayant plus d'idées ils eurent plus de souffrance à mesure que l'histoire se développe le doute n'est plus possible c'est Flaubert lui-même qui parle par la bouche de ces deux créatures et quand il dépeint leur tristesse ne dirait-on pas qu'il parle de lui une faculté pitoyable se développe en leur esprit celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer des choses insignifiantes que les attristes les réclament des journaux le profil d'un bourgeois une sorte réflexion entendue par hasard en songeant à ce qu'on dit dans leur village et qu'il y a jusqu'aux antipodes d'autres coulons d'autres marescaux ils sentent peser sur eux toute la lourdeur de la terre il est difficile de savoir comment Flaubert entendait achever l'histoire les notes détaillées qu'il a laissées pour la deuxième partie de l'ouvrage annoncent une conclusion ironique mais favorable aux deux héros leurs aventures les ont amenés à une espèce de sagesse ils ont compris au moins qu'ils ne savaient rien et ayant préservé l'amitié du naufrage de leurs idées ils reviennent d'un commun accord à la sérénité de leur ancienne profession ainsi tout leur a craqué dans la main ils n'ont plus aucun intérêt dans la vie bonne idée nourrie en secret par chacun d'eux ils se la dissimulent de temps à autre ils sourient quand elle leur vient puis enfin se la communiquent simultanément copiés comme autrefois confection du bureau à double pupitre ils s'adressent pour cela à un menuisier Gorgue qui a entendu parler de leur invention leur propose de le faire rappeler le bahut achat de livres et d'ustensiles sans darac grattoir etc ils s'y mettent le club d'essais de la radiodiffusion française vous a présenté Fernand Ledoux dans l'art et la vie de Gustave Flaubert une émission de Marthe Robert et Arthur Adamov réalisée par Alain Truta aujourd'hui deuxième partie de l'éducation sentimentale à Bouvard et Pécuchet présentée par Nadine Allary et François Chomet les récitants et interprétée par Jacqueline Morane Paul Bernard Pierre Bertin Teddy Billis Michel Bouquet Jean de Sailly Pierre Leproux et Jean Martinelli avec Jean Lagné Jean Martin Maria Mérico Madeleine Sylvain Jean-Marie Sérault et Jean Toppard La Fondue La Fondue J'ai l'éducation J'ai l'éducation de la Fondue